Il me semble inconcevable que des députés socialistes puissent voter, puissent allier leur voix avec, puissent dérouler le tapis rouge à la droite. Enfin la droite qui voulait voter pour votre premier texte à vous. Non mais ça, ça a été tout. Oui mais c'est des cons. Non mais... Non mais faire des compromis ce n'est pas reculer. Nous avons été dans un dialogue sincère avec des organisations syndicales, d'ailleurs la moitié d'entre elles, enfin celles qui représentent une majorité des salariés, ont souligné des avancées. Les députés socialistes, ils étaient nombreux, ils souhaitaient ce texte. Seuls 10% des députés socialistes voulaient d'autres écritures dans ce texte, notamment sur la démocratie sociale dans l'entreprise. Il y a des organisations de jeunesse comme la FAGE qui ont également souligné les avancées de ce texte. Vous me parlez de passage en force, mais nous ne sommes absolument pas dans un passage en force. Vous le voyez bien, nous n'avons pas retenu le texte uniquement sorti de commission. Il a été aménagé. Il y a eu près de 1000 amendements déposés dans les commissions. Nous en avons retenu un tiers. Et par la suite, dans le texte qui est proposé au titre du 49.3, nous avons mis 469 amendements issus des députés. Cela montre bien que ces amendements-là sont là pour enrichir le texte. Nous aurions pu nous contenter de reprendre le texte tel qu'il est sorti de commission. Nous ne l'avons pas souhaité parce que justement, il y avait des avancées importantes et un vrai enrichissement de ce texte. qui s'entendent. ir